Je dois dire que si je dis une seconde chine du travail, je reviens un peu à mes annonces premières, je dois dire que la question du roman et du travail, ces deux sujets sont liés depuis l'histoire et que ce qu'on regarde en histoire et littérature française en particulier n'est pas seulement la question des nations par le travail, la réification des travailleurs est un sujet qui est pratiquement aussi ancien littérature qu'on trouve déjà chez Berger mais plus encore évidemment chez les grands auteurs du 19ème siècle. C'est un sujet majeur, c'est une thématique majeure du 19ème siècle, non seulement à travers un côté sentimental, moral, comme on trouve par exemple chez Hugo, mais aussi à travers l'étude analytique, en particulier les grands romanaturistes comme Zola, de toutes les façons. Et donc on est en face d'un sujet qui au fond a intéressé depuis toujours la littérature et pas seulement d'une manière générale, la question du rapport de l'homme au monde réel est un sujet et donc je trouve que c'est une bonne façon de s'inscrire dans cet héritage très ancien. Il y a beaucoup marqué les cartes françaises et les lectures russes et même des très très grands poètes et de grandes écoles de la littérature et de poésie qui ont s'interrogé sur la relation de l'homme de travail. Parce que ce sujet, j'en mets une seconde à mon côté rad-auteur de professeur dans lequel il est encore revenu dans notre sujet pour saluer dans les trois sur le roman qui ont été sélectionnés et nominés, le jeune professeur de l'homme moyenne, d'autre part des délairs de Gérard Mondia et les heures sous-terraines de Delphine de Vigan. En j'espère que je ne me trompe pas, mais je ne pense pas. Oui donc c'est bien notre film de Vigan sur le président de Vigan.